Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Toute nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise. Aujourd'hui, au programme, nous allons parler du programme de créateur de contenu où il y a eu d'énormes changements et j'avais besoin de vous en parler parce qu'il y a des choses qui ne me plaisent pas du tout. Et aussi, je voulais faire quelques petites invocations sur mon compte principal avec vous en fin de vidéo et puis vous parler de quelques événements qui ont pu être disponibles sur le jeu. Comme vous pouvez le voir, on est passé de 700 et quelques supporters sur le code créateur LemoulTV à 29. Pourquoi il s'est passé ça ? C'est très simple. Ils ont implémenté sans que je le sache forcément. Enfin, en tout cas, on me l'avait dit mais j'avais totalement oublié. Mais c'est vrai que pour vous, si vous ne suivez pas du tout le forum, je vois mal comment vous devez être au courant de ça parce qu'il n'y a pas de notification, il n'y a rien du tout. En fait, c'est très simple. Si jamais vous n'avez pas, extende votre supporter envers votre créateur de contenu. Donc, en allant dans My Page, ici, vous connectez, allez dans My Page. Et si vous allez dans supporter, si vous n'avez pas extende support juste ici, avant la date donnée, donc moi, ça devait être il y a quelques jours, je ne sais pas, eh bien, vous avez perdu en fait votre supporter. Donc, tous les points que vous avez économisés, stackés, vous les avez perdus. Donc, moi, c'est le cas parce que je supportais Soven et j'ai tout perdu parce que je ne peux pas me supporte moi-même. Et vous voyez que Soven aussi a perdu énormément, Paynable et d'autres. Et en plus, je ne peux plus supporte n'importe qui. Je ne peux plus supporte. Donc là, ça veut dire que j'ai perdu tous mes points et en plus, je ne peux plus supporte une personne. Donc, c'est terrible. C'est terrible ce qu'il se passe, messieurs, dames. Je vous avoue que cette news, je ne l'ai pas vue passer. On m'en avait parlé, je l'ai totalement oublié. Je ne sais pas, je n'avais pas que ça à voir parce qu'il y a un abonné qui est venu me voir et tout, qui m'avait dit de le faire. Sauf que moi, je n'ai pas du tout pris en compte que je devais le faire parce que moi, j'avais totalement oublié que je supportais Soven en même temps. Donc, en fait, si vous ne l'avez pas fait, vous avez tout perdu. Et en plus, derrière, vous ne pouvez pas supporte quelqu'un d'autre. Donc, c'est très compliqué. En tout cas, je trouve que ce système-là ne fait pas du tout du bien aux créateurs de contenu dans le sens où les créateurs de contenu, ils ont pu aussi bosser. Moi, personnellement, j'étais content. J'avais bossé pour que j'ai un maximum de personnes qui me soutiennent, etc. Et ça fait extrêmement plaisir. Et de voir que du jour au lendemain, tu perds tout. T'as un poche, mais on ne va pas se mytho. Donc, ça veut dire que là, si vous voulez resupporte, alors que vous n'allez pas extend, c'est mort. Vous ne pouvez pas. Parce que j'ai un autre créateur de contenu qui m'a contacté. En fait, quand vous regardez les lignes de code, le bouton support a été désactivé. Vous ne pouvez plus support. Donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va être réactivé. Je ne sais pas pourquoi ça a été désactivé non plus. Parce que c'est un autre problème aussi. Nous n'avons aucune communication avec Netmarble. C'est-à-dire que si on veut leur parler, il faut passer via le support de Solving Rise. Et encore, des fois, quand tu poses ta question, tu attends des jours et des jours pour une réponse. Et des fois, la réponse n'est pas celle que tu attends. Donc, c'est assez compliqué. C'est la première fois que je vois un programme de créateur de contenu où on n'a aucun lien ou contact avec Netmarble ou la boîte avec qui on bosse. et on n'a rien. On n'a rien du tout. Du coup, on se retrouve avec ça sous les bras. Et c'est chiant. C'est clairement chiant. On ne va pas se mentir. Je pense que ça ne va pas plaire à pas mal d'entre nous. Du coup, on ne peut plus support. Et en plus, on a perdu tous nos points parce qu'on n'a pas fait le excellent support. Donc, vous voyez que pas mal de gens ont perdu leur truc. Et ils ont annoncé qu'il y avait une saison 2 de content de créateur machin. Donc, la même chose que la saison 1. C'est juste que là, c'est une saison 2. Donc, si jamais il y a d'autres créateurs de contenu qui veulent le faire, eh bien, tant bien leur face. Mais du coup, j'ai remarqué par contre qu'on n'a pas forcément perdu les... Comment dire ? Le créateur rank. Je suis toujours gold. Je ne suis pas redescendu bronze par exemple. Même si je n'ai que 29 supporters. Mais ouais, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. Parce que du coup, déjà que le système de code, il est vraiment mal foutu. C'est-à-dire que pour envoyer les codes, je suis obligé de passer par un GDoc, etc. Enfin, ce n'est pas du tout professionnel. Alors que juste, ils ont fait un bouton qui peut seulement envoyer des codes à 50 personnes alors qu'ils pourraient le faire pour envoyer à tout le monde. Je ne vois pas ce que ça fait. Parce que du coup, moi, j'ai des gens qui supportent mon code créateur qui n'arrive pas à mettre les codes parce que soit ça bug, soit il a déjà été utilisé, soit machin... Enfin, je ne vais pas DM les joueurs un par un pour leur envoyer le code. Genre, ce n'est pas... Ce n'est pas... Enfin, je n'ai pas que ça à faire quoi. Je ne vais pas vous mentir les gars. Je n'ai pas que ça à faire. Donc, ouais, non, c'est terrible. Pas de communication. Pareil, on nous a envoyé un mail pour des assets. Les assets, elles étaient terribles. Enfin, il n'y avait rien en fait dans les assets. Donc, non, non, il y a vraiment un gros problème de communication avec ce programme de créateur de contenu, ce que je trouve dommage. Et puis là, le système où je ne peux plus supporter, il fallait excellent support, sinon c'est mort. Je trouve ça pas du tout bénéfique en fait pour les créateurs de contenu. C'est vraiment... Si on peut vous douille un peu, on vous douille les gars. Moi, je le vois comme ça. Donc, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Je vais essayer d'envoyer cette vidéo que je suis en train de faire à Netmarble pour qu'ils essayent de la voir et leur expliquer que leur système, c'est vraiment pas sain, je trouve. Après, bon, ils en pensent ce qu'ils veulent et ils feront ce qu'ils vont. Et ce qu'ils veulent, bien évidemment. Mais c'est un peu dommage. Donc voilà, je voulais vous expliquer que si jamais vous êtes supporter, vous devez excellent support. Et si jamais vous ne l'avez pas fait, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus supporter personne pendant un temps indéterminé. Donc, je voulais surtout vous tenir au courant de ça et vous tenir au courant de la situation entre les créateurs de contenu et ce programme partenaire. parce que tout le monde est dans cette sauce-là. Personne n'a de contact avec eux. Donc voilà. Bref, on va passer sur le jeu maintenant, après vous expliquer tout ça. J'ai vu, ils sont fait un des bonnes feuilles papier-ciseaux. Donc là, en gros, si j'ai bien compris, je dois sélectionner ce que je veux faire et je fais un combat. On est sur du gameplay assez révolutionnaire, messieurs-là. On est sur quelque chose de grand. On est sur quelque chose de grand. Voilà, il m'a battu. Loose. Voilà. Et du coup, après, on gagne des points. Et ces points-là, je ne sais pas comment on peut les réutiliser. Là-dedans. Tu peux acheter avec des cristaux. Non, mais c'est terrible. Du coup, on peut acheter quoi ? Des boîtes ? Oh, il me fume, cet event. Non, mais en fait, là, il faut faire quelque chose. Là, au bout d'un moment, je veux bien être gentil. On a attendu déjà un mois. Voilà. On a été cool. Même peut-être deux, voire trois mois pour ceux qui jouent à l'Early Access. Et on n'a toujours pas eu un vrai event. Au bout d'un moment, il s'agirait de nous sortir quelque chose, messieurs-dames. Non, parce que les événements Pierre Feuille, Fabie Ciseaux, les événements de dés et les tirages de capsules, ça va cinq minutes. Ça va cinq minutes. Là, j'ai l'impression de voir les events Black Lover Mobile. Enfin, excusez-moi. Excusez-moi. Il faut que quelque chose arrive, là, messieurs-dames. Il faut que quelque chose se passe. Je trouve qu'au niveau des events, là, c'est assez pauvre, quand même. C'est assez pauvre. Il va falloir faire quelque chose. Il va falloir faire quelque chose. Bref, sinon, j'avais quelques poules à faire avec vous. J'ai passé ma liste à C5. Il y a la bannière de Min, Biongu, qui est dispo. Pas intéressant de poules, vu qu'il est là. Donc non. En plus, le perso, je trouve que c'est intéressant de l'avoir C1. Et après, ça va. Donc, non, non, n'allez pas invoquer sur cette bannière. Ça ne sert à rien à rester là-dessus. Pareil, du coup, j'ai trois multis à faire sur cette bannière. J'ai rajouté Bike, parce que j'aurais bien aimé avoir un exemplaire de Bike Beast. En plus, il a été buff. Donc, attends, mais... Oh, bah, je drop, tiens. C'est fou. À chaque fois que je lance un record, je drop. C'est trop une dinguerie. Peut-être que je me plane plus souvent du jeu. Ça marche, j'ai l'impression. Ok. Qu'est-ce qu'on a drop ? Oh, non, mais les gars. Ah, non, c'est le Bike, ok. Oh, j'ai cru que j'avais les drops Bike. Parce qu'en fait, je crois que ma dernière fois que j'avais drop Bike l'autre. Ok, bah, parfait, Bike Beast. Je ne pense pas aller chercher plus que ça. Moi, je voulais des doublons de Choi. Après, je n'ai pas Libora. On peut aller chercher Libora. Je n'ai pas Libora. Je n'ai pas Libora, donc on peut aller la chercher. Je n'ai plus que 4000 cristaux, c'est terrible. C'est terrible. Bon, il y a quelques petites invoques qu'on avait sous le coude. De fait. Donc, voilà, petite vidéo. Un petit peu, pas coup de gueule. Mais bon, c'est un peu chiant, quoi. Leur système de créateur de contenu. Et puis, ouais, là, au niveau des événements, c'est un peu triste. C'est un peu triste. Moi, j'attends beaucoup. En fait, j'en attends beaucoup sur le mois de juillet. Je ne vais pas vous mentir. C'est un peu le système de guilde, etc. Et ouais, c'est vrai que bon, là, tournoi, pierre, feu et papier, ciseaux. Je n'ai pas 40 ans non plus, mais bon. J'ai passé l'âge, messieurs, dames. J'ai passé l'âge. Bref. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis dans les commentaires de ce que vous en pensez de tout ça. On se dit à la prochaine. C'était l'EMU. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde. La bise.